Apprendre à danser en s'inspirant des mouvements d'un robot. Ce projet expérimental est fondé autour de Poppy, le robot éducatif. Un assemblage de plastiques et de moteurs développé dans ce centre de recherche de Bordeaux. Ici, tout est conçu pour que l'humain puisse s'approprier la machine. Là, on contrôle le robot. En fonction de la position de ma main, on lui a dit de faire des mouvements spécifiques. Donc là, je donne l'impression de le contrôler à distance. Sous différentes formes, parfois très simplifiées, le projet Poppy est entré à l'école. Grâce à un langage particulièrement intuitif, il permet aux élèves d'apprendre la programmation informatique. Les premiers résultats sont très encourageants. On a là un objet formidable, un champ d'application formidable. Pour pouvoir faire deux choses, enseigner les sciences du numérique et aider aussi des jeunes en difficulté. En leur proposant un nouvel espace d'expression. Alors, on retrouve Poppy aujourd'hui sur ce stand du salon InnoRobot. Car le robot éducatif n'est pas un simple enjeu expérimental. C'est aujourd'hui un véritable sujet de société. Le grand marché de la robotique est en plein essor. Il augmente en moyenne de 20% par an. Pour suivre cette progression, de nombreuses entreprises se spécialisent dans la vente de robots éducatifs. Cette petite abeille s'est vendue à plus d'un million d'exemplaires. Elle permet dès la maternelle de s'initier à la programmation. L'idée c'est de commencer dès le plus jeune âge à développer l'intérêt pour les technologies, l'intérêt pour les sciences, pour les jeunes enfants et en particulier aussi les filles. Pour qu'au niveau du choix des études universitaires, on aille aussi vers des cursus un petit peu plus technologiques. La France est aujourd'hui leader mondial de la robotique de service à la personne. Pour maintenir cette avance, le plan national Robo Initiative met l'accent sur la formation. On peut dire aujourd'hui qu'en France, nous avons plus de 50 écoles qui forment à la robotique. Essentiel, tout comme on a formé à l'informatique dans les années 80, qui a permis le développement de centaines de milliers d'emplois dans ce domaine en France, eh bien 100% des gens qui se formeront à la robotique auront un emploi dans les 20 années qui viennent. Ici j'ai beaucoup d'amis, ce sont tous des robots. Le robot compagnon de l'homme n'en est qu'à ses débuts, il fera partie du quotidien pour les futures générations. Et puis, à la suite.